Ah mon Dieu, c'est extraordinaire pour moi, hein. C'est comme si la seconde mettait sa main sur mon épaule en me disant que j'ai bien fait, finalement. Malgré mes yeux, mes bas de ce métier-là, étrange et magnifique, j'ai bien fait d'insister, de persister, de résister aussi, d'écrire qui j'étais, qui je suis et qui aussi je serais. Alors, je suis vraiment très, très content. Moi, je souhaite à tout le monde, à tous les auteurs, d'avoir Nicole Martin dans son champ de vision, dans son avenir. Puis il y a une chose que je voudrais dire au sujet de Nicole Martin, que je sentais l'exemple à partir, par contre. Nicole, dans ce spectacle, Nicole fait, elle nomme les auteurs-compositeurs avec beaucoup de tendresse, d'amitié, puis d'humour aussi, parfois beaucoup d'émotion. Elle nomme les auteurs-compositeurs, dont elle chante les œuvres. Et ça, c'est merveilleux. Et les gens dans la salle sont vraiment ravis. Non, c'est pas vrai, ça n'alourdit pas, mais du tout, la prestation de Nicole. Enfin, puis elle chante bien. La voix, les cieux, la fougue, et mon Dieu, j'en souhaite une à tout le monde. Que j'ai continué. Comme je disais tantôt, malgré mes hauts, mes bas, c'est un métier, c'est pas de tout repos. Mais moi, j'ai décidé, c'est moi qui l'ai voulu, ce métier-là, en 59, 60, ça fait longtemps, ça, quand François Cousineau m'a mis une guitare dans les mains, et que Stéphane Venne m'accompagnait au piano chez lui, dans des chansons incroyables, écrites, pardon. Et j'ai continué, et j'ai eu du succès dès le départ, avec ce qu'on appelait les boîtes à chansons. On arrivait avec une guitare ou un piano désaccordé, on chantait pendant une heure et une nuit, puis les gens applaudissaient, c'était comme dans une église, hein. Une vraie boîte à chansons, c'était une église. La même sorte de recueillement, pour dire que les églises, on les avait tassées, hein. Avant 1960, et c'était une espèce de nouvelle religion, donc moi j'étais un prêtre, mais païen. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes auteurs compositaires, ne pas suivre les conseils, ne pas suivre les conseils des autres. Moi, la chanson, c'est une affaire, c'est pas une affaire qui s'apprend, c'est une affaire animale, une affaire instinctive, c'est juste qu'il faut faire aller son intelligence parfois, ses émotions, le résumé. Résumé, tout ce qui tourne, tout ce qui bouge autour de nous. Ça, pour moi, c'est très important. Il ne faut pas se perdre dans l'élaboration de l'interaction des neurones dans le cerveau des hommes de Néandertal, tu sais. Il faut résumer. Mon pays, c'est l'hiver. Hein? C'est clair? J'ai froid. La soquence a été, pour moi, une reconnaissance, mais surtout, c'est une grande protection. Quand j'ai commencé en 1960, il n'y avait pas d'organisme comme ça, bien structuré, je veux dire. Il y en avait, mais c'était plus ou moins… On était seuls à se battre contre, je ne veux pas dire, les multinationales, mais on ne touchait pas en royauté mécanique. Donc, moi, laisse-moi partir, je ne parle pas de la soquence. J'ai touché zéro sur la bande des disques. Zéro. Ça, c'est épouvantable. Maintenant, on a la SADRAC, on a l'articité, on a plusieurs organismes qui s'occupent de nous. On n'est pas seuls à aller frapper à la porte. Oui, il me semble que vous me devez cinq piastres. Non. Alors, voilà. La recette d'une bonne chanson, je reviens à ce que je vous disais tantôt, c'est résumé. C'est une économie de mots, de verbiage, que ce soit bien ciblé, poétique, deuxième degré. Si on a tout ça, la chanson n'est pas nécessairement bonne. Il n'y en a pas de recette, il n'y en a pas. Il faut travailler, je pense. Moi, je travaille encore tout le temps, le jour, la nuit, en auto, dans la tête. J'écris tout le temps. J'écris sur la 20, sur la 40, j'écris aussi dans ma main. Dans les cas d'urgence, quand j'ai une bonne idée. Je n'ai pas de crayon, je n'ai pas de papier, je l'écris dans ma main.